Alors le coup d'envoi des festivités de l'arrivée de François Gabart selon toute vraisemblance, c'est le top, le top, le moment précis où il va franchir la ligne d'arrivée au large de l'entrée du chenal des Sables d'Olonne. A ce moment-là précis, le public, les dizaines de milliers de spectateurs présents sauront qu'il a gagné, sauront qu'il a franchi la ligne parce qu'il y aura un feu d'artifice et un embrasement de la jetée. Et à ce moment précis, François Gabart pourra enfin accueillir à son bord ses proches, sans doute sa famille, peut-être sa femme et son petit garçon de 10 mois et puis bien entendu son équipe. Ensuite, il devra probablement patienter quelques minutes, il pourra à ce moment-là répondre à la première interview de l'organisation et puis il devra donc se présenter vers 14h, 14h30 à l'entrée du chenal. La remontée devrait durer une vingtaine de minutes et c'est là que François Gabart pourra mesurer dans la réaction du public qui l'attend, à quel point il va réaliser un exploit extraordinaire. Il accostera ensuite ici, l'organisation lui remettra la traditionnelle bouteille de champagne qu'il ouvrira, on l'imagine, avec joie. Ensuite, il répondra pendant une vingtaine de minutes à une première série de questions des journalistes. Quelques instants plus tard, il montera sur le podium, il y restera 15 minutes et enfin seulement à ce moment-là, il pourra profiter de quelques minutes de répit, 15 à 30 minutes de repos avant de participer à la conférence de presse qui devrait durer 30 minutes. Mais il pourrait y avoir du changement dans ce programme bien huilé, c'est l'arrivée d'Armel Leclerc, car François Gabart tient absolument à accueillir ici même en personne celui qui lui a mis la pression pendant ces dizaines de jours de mer. Il tient à être là quand Armel Leclerc, à son tour, en seconde position, posera le pied sur ce ponton.